Générique ... Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 6 mars. Voici les titres de ce journal. La collecte des Restos du Coeur est lancée. Comme chaque année, les bénévoles n'ont que 3 jours pour réunir un maximum de denrées. L'association de Coluche compte donc sur le soutien des consommateurs. Comment réduire le nombre de tués sur nos routes ? Après l'hécatonte de l'année passée, un plan d'action est engagé. La vitesse, l'alcool et les stupéfiants au volant vont être toujours plus contrôlés. Les opérations ont d'ailleurs déjà débuté ce vendredi. Dimanche, c'est la journée de la femme. A cette occasion, rencontre avec madame la sous-préfète de Fontenay-le-Comte. C'est important, elle y tient, vous le verrez. Corinne Blanchot-Prosper nous ouvrira les portes de son bureau pour nous parler de sa fonction en tant que femme. C'est le rendez-vous de l'année pour les Restos du Coeur. Jusqu'à dimanche, des bénévoles seront donc postés aux entrées des grandes surfaces. En Vendée, 118 enseignes participent à l'opération. Cette année, l'association vendéenne espère faire mieux que les 72 tonnes récoltées en 2014. Reportage d'Alix Lannos à Mortagne-sur-Sèvres. Ce matin, dans cette grande surface, les bénévoles des Restos du Coeur s'affairent. Ils seront plus de 1000 à se relayer tout le week-end pour la collecte annuelle de l'association. Sur ce papier, la liste des denrées utiles. De la nourriture, oui, mais aussi des produits d'hygiène et d'entretien pour refaire les stocks des restos. Et cette collecte, évidemment, elle est capitale pour leur fonctionnement. Il ne faut pas oublier que les Restos du Coeur n'ont que ça. C'est-à-dire que c'est notre seule collecte. Et on a besoin de cette collecte absolument pour qu'on puisse ouvrir tout l'été. Parce que maintenant, les Restos du Coeur sont ouverts du 1er janvier au 31 décembre. Du simple paquet de pâtes au panier bien garni, les clients défilent pour venir déposer leurs dons. Pour la plupart, le geste est simple et évident. On a la chance déjà, nous, d'avoir assez de quoi vivre. On essaye de penser un petit peu aux autres qui sont en difficulté. C'est vrai que c'est une façon de donner qui est facile. Et on sait ce qu'on donne. Et c'est pratique. C'est vraiment une chose facile à donner. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de malheureux. Il y en a qui ne mangent pas. Bon, mais moi, j'ai de la chance dans ma famille que tout le monde mange. Alors, il faut penser aux autres. La collecte sera répartie dans les 12 centres du département au profit des quelques 6200 bénéficiaires des Restos du Coeur en Vendée. La sécurité routière reste une priorité, d'autant plus dans notre département. Rappelons qu'en 2014, 54 personnes ont perdu la vie. Depuis janvier, la Vendée compte déjà 6 morts sur les routes. Alors, pour tenter de changer cette courbe, un plan d'action a été mis en place. Exemple concret, ce vendredi, 42 gendarmes ont été déployés sur les axes de la Roche-sur-Yon et des Sables-de-Lonne. Vaut le voyer sur ces images d'Anthony Jamin. Cette fois encore, les forces de l'ordre ont contrôlé la vitesse, l'alcool et les stupéfiants au volant, puisque ces trois éléments restent les principaux facteurs des accidents. On écoute le préfet ainsi que le procureur de la Vendée. Ça évolue dans le bon sens sur le nombre d'accidents qui était en baisse même l'an dernier, malgré le nombre de tués plus importants. Et ça continue d'évoluer dans le bon sens, puisque nous avons sur les deux premiers mois 2015 quasiment moitié moins d'accidents et moitié moins de blessés que l'an dernier à la même période. Donc ça, c'est vraiment une évolution favorable. Ce qui nous préoccupe, c'est que le nombre de tués reste au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a moins d'accidents, mais autant de tués. L'examen et l'examen précis des circonstances des accidents montrent que dans la quasi-totalité des cas, ce sont des gens qui ne respectent pas les règles. Elles vont trop vite, elles conduisent en ayant bu ou fumé. Mais clairement, ce sont des gens qui ne se préoccupent pas du sort de leurs concitoyens. Ça n'est pas tolérable. C'est une politique pénale en matière de sécurité routière qui est sans complaisance, mais qui tient aussi compte de la personnalité et de la gravité des faits qui sont reprochés à la personne concernée. Et notez que ces opérations d'envergure se poursuivront tout le week-end, de jour comme de nuit, sur tout le département. Vous le savez, dimanche, c'est une date importante. Le 8 mars, c'est en effet la journée de la femme. Chaque année, c'est l'occasion de faire progresser leurs droits et l'égalité hommes-femmes. C'est aussi le moment de les mettre à l'honneur, quelles qu'elles soient. Alors aujourd'hui, la rédaction de TV Vendée a choisi d'aller à la rencontre d'une femme qui a su s'imposer dans un poste encore très souvent masculin, portrait signé Carle Laboureux. Elle a pris ses fonctions il y a un peu plus d'un an et depuis, le message est passé dans son arrondissement. Ne l'appelez pas Madame le sous-préfet, mais Madame la sous-préfète. Certains collègues aiment bien dire Madame le sous-préfet. Moi, j'estime que c'est un mot qui se féminise bien. Et donc, c'est vrai que j'ai demandé à mes interlocuteurs de dire Madame la sous-préfète, mais sans me vexer si certains emploient le mot sous-préfet. N'imaginez donc pas que Corinne Blanchot-Prospère est une féministe acharnée. Pour Madame la sous-préfète, donc, les compétences priment sur le sexe. Même si elle l'admet, pour les femmes, les difficultés peuvent être plus nombreuses. Le fait d'être une femme, ça demande une très bonne organisation au niveau de sa famille. Peut-être parfois même certains sacrifices. C'est, je pense, plus difficile quand même pour une femme de pouvoir avoir une évolution de carrière. Il faut regarder ce que l'on peut mutualiser. Corinne Blanchot-Prospère a quant à elle su gravir les échelons, reconnue et respectée dans sa fonction de sous-préfète depuis 2012, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment au début de sa carrière. Le fait d'être une femme quand même dans certains postes, ça demande encore plus de pugnacité que d'être un homme. Moi, j'ai commencé ma carrière comme inspectrice du travail. Une inspectrice du travail, elle va dans les usines, elle va sur les chantiers du bâtiment. Alors là, oui, évidemment, quand on voit la petite jeune arriver sur un chantier du bâtiment, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et ça, c'était au milieu des années 80, époque à laquelle ont été nommées les premières femmes préfètes en France. Un peu plus de 30 ans plus tard, la mixité s'est développée, sans pour autant parler de parité. Loin de là, toujours en France, seulement un arrondissement sur quatre a une sous-préfète à sa tête. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le groupe Dubreuil ne rachètera pas Corsair. Le groupe vendéen était pourtant en discussion avec la compagnie aérienne, mais les deux parties n'ont pas trouvé d'accord. Précisons que le groupe Dubreuil détient déjà la compagnie Air Caraïbes. Avec ce rachat, il aurait été premier sur la ligne reliant la métropole aux Antilles. Passons à notre traditionnelle page consacrée à la présentation des candidats aux élections départementales. Et ce soir, nous faisons étape aux Herbiers. Ce nouveau canton a perdu la commune de Bourg-Père. Aujourd'hui, il compte un peu plus de 42 000 habitants. Regardez la carte, il a aussi absorbé l'ancien canton de Pouzeuge, mais sans la commune du Bouper, qui appartient désormais au canton de Chantonnet, dont on parlait hier. Alors, dans ce canton, trois binômes de candidats se présentent devant les électeurs au premier tour, le 22 mars prochain. Et comme à notre habitude, on va les entendre par ordre alphabétique, en commençant par Jean-Patrick Fillet. Il se présente avec Marina Neveu, avec qui il portera l'étiquette Front National. On l'écoute. Il nous expose les grands axes du programme qu'ils entendent défendre dans cette campagne. La dette en Vendée a augmenté de 50 % depuis 2009 jusqu'en 2013. La baisse de la dotation de l'État sont de 92 millions. Il va y avoir des choix difficiles à faire, des économies à faire. On ne peut pas vivre sur la dette comme cela a été fait dans le passé. Il va falloir aussi protéger ce qui est le social, les gens âgés et ensuite aussi investir pour l'emploi. Ce sont les priorités sur la Vendée pour le Front National et ses élus. Dans ma colistière, Marina Neveu. On poursuit avec Marie-Françoise Micheneau. Elle est candidate avec Yves Gabaret. Et tous deux défendront les couleurs du Front de Gauche pour réduire les inégalités, explique-t-il. On écoute donc Marie-Françoise Micheneau. Elle nous présente leurs trois grandes priorités dans cette campagne. Mettre en place avec l'argent public des services publics de proximité et de qualité. L'exemple type, dans ce canton particulièrement, c'est la mise en place de centres de santé public qui pratiquent le tiers payant et qui emploient des médecins salariés. Puis, une deuxième priorité, c'est aussi de mettre en place une démocratie réelle, c'est-à-dire qui vous associe, vous les citoyens, avec des référendums d'initiatives locales, par exemple. Enfin, par rapport aux emplois, nous pensons particulièrement à la jeunesse où nous voulons tout mettre en place avec les collèges publics pour que ces jeunes trouvent leur place dans la société. Et toujours dans ce canton des Herbiers, on va terminer avec Hervé Robineau. Il est maire de Mouchan. Il se présente aux côtés de Bérangère-Soulard. Tous les deux sont soutenus par la majorité départementale sortante. On écoute donc Hervé Robineau pour les grands axes de leur programme. Nos trois grandes priorités, c'est l'aménagement du territoire avec l'emploi, bien sûr, conforter l'emploi dans toutes nos entreprises artisanales, industrielles. Au travers de cet emploi qui est la richesse de notre région, c'est accompagner l'environnement, protéger l'environnement, l'économie et l'environnement. C'est lié à travers toute la protection de notre patrimoine, les énergies renouvelables, la transition énergétique. Et puis bien sûr, finir par toutes les solidarités de proximité qui sont aidées toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés. Et bien sûr, les personnes porteuses d'handicap, il faut absolument les accompagner davantage. Voilà. Et sur les 74 binômes qui sont candidats dans les 17 cantons de Vendée, nous en avons déjà entendu 44. Tous sont à réécouter sur notre site internet. Le meilleur paysagiste de France sera-t-il Vendéen ? Souvenez-vous, en février, nous avions rencontré Guillaume Thomas. Il était alors en pleine création. À 26 ans, ce jeune Vendéen fait en effet partie des deux finalistes du concours du meilleur ouvrier de France. Il y a quelques jours, sous un ciel gris cette fois, c'était l'heure de l'épreuve. Les membres du jury ont donc découvert son travail. Nous y étions. Reportage d'Aurélia Renner. Ils étaient six ce matin pour juger le travail de Guillaume. Deux enseignants en paysagisme, quatre paysagistes dont le meilleur ouvrier de France 2011. Pour lui justement, gagner le concours a été un bouleversement. Ça m'apporte beaucoup de chantiers très intéressants parce qu'on m'appelle souvent pour faire de l'innovation, de beaux jardins avec beaucoup de recherches dans la création. Un jugement qui se fait en deux temps. Une première partie qui sur le terrain a mesuré les cotes. C'est la partie objective du jugement. Deux erreurs et c'est l'élimination. Nous, on vérifie ce qui a été annoncé sur le plan. Donc, on doit le retrouver exactement ici. Soit c'est tolérance zéro, c'est-à-dire c'est 0 mm, ou alors c'est une tolérance de 5 mm ou d'un centimètre. Et donc là, il n'y a pas de discussion possible parce qu'on mesure si c'est bon ou si c'est pas bon. Le second temps se passe autour d'une table. C'est la partie la plus subjective, sujette à discussion. Alors que le jury débat, Guillaume attend, légèrement sous tension. Du coup, en plus, je tourne un petit peu en rond parce que du coup, je peux rien faire. C'est fini. Je fais assez confiance sur mes cotes, sur toutes mes cotes et tout ça. Et puis sur l'aspect général du chantier, mais maintenant, il faut que ça leur plaise. Mais là, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit stress un petit peu. Pour le soutenir, des amis, son patron, entre autres, et surtout son père. On est très fiers de lui, ça c'est sûr. Notamment dans la deuxième partie où arrivant finale à ce niveau-là, c'est vrai que c'est quand même bien. Donc, on est super fiers de lui. Encore presque deux mois d'attente pour connaître le résultat final. Pas de date précise pour le moment, mais le verdict tombera aux alentours de fin avril, début mai. C'est à ce moment que l'on saura si Guillaume aura lui aussi la chance de porter le col bleu-blanc-rouge. Cette information à présent qui pourrait intéresser tous ceux qui ont un projet pour leur maison. Le salon de l'habitat se tiendra jusqu'à dimanche à Fontenelle-Comte à l'espace René-Cassin. Une centaine de professionnels sera présent et plus de 5000 visiteurs sont attendus. Et cet autre rendez-vous également à Fontenelle-Comte pour la première fois à partir de samedi. Une exposition mettra à l'honneur des œuvres sculptées grâce à la technique du tournage d'art sur bois. Et à l'occasion de cet événement, la rédaction de TV Vendée vous propose d'aller à la rencontre de l'un des artistes. Sébastien Panis est ébéniste et sa passion pour la matière première l'entraîne dans un véritable univers de création. De grands noms lui ont même déjà passé commande. Cyril Guillet s'est rendu dans son atelier. Parallèlement à son activité d'ébéniste, Sébastien Panis est tourneur d'art depuis plus de 10 ans. Il a mis cette technique que l'on réduit souvent à la réalisation de pieds de chaises ou de pieds de table à la sculpture. Aujourd'hui, ne faisant qu'un avec son tour, il développe un univers très personnel reconnaissable d'un coup d'œil. Le tour me permet justement d'une façon géométrique d'orienter la pièce de vraiment différentes manières. C'est vraiment une autre vision, une autre dimension je dirais, qui permet vraiment d'aborder le tournage sous des angles qu'on ne pourrait pas aborder si on n'avait pas le tour. Le résultat, ce sont des sculptures d'une finesse étonnante où s'entremêlent forme organique et géométrique, chaque pièce faisant un peu plus oublié les difficultés techniques auxquelles il s'est confronté. Au début, on tâtonne, on ne sait pas trop où aller, pas trop ce qui nous plaît, donc j'ai essayé plein de choses. Et petit à petit, je suis venu vers la finesse, vers les choses texturées et très fines. Donc c'est comme ça que j'ai développé une certaine technique parce que je n'ai pas fait d'école d'art, j'ai juste mes bases d'ébénice. On casse, on voit, on dit non, il ne faut pas faire comme ça, on va refaire autre chose de façon à arriver au bout, il faut être déterminé, il faut, voilà, à partir du moment où on a quelque chose, enfin moi, je parle pour moi, à partir du moment où j'ai quelque chose en tête et que je veux le réaliser, je mettrai les moyens nécessaires, le temps qu'il faudra pour le réaliser. En ce moment, Sébastien Panis travaille sur une série de 35 corbeilles de table, une commande passée par la célèbre chef triplement étoilée Anne-Sophie Pic. C'est totalement valorisant, vraiment motivant parce qu'en plus, c'est apparenté à de la gastronomie haut de gamme. C'est vraiment une passerelle entre les deux, entre les matières naturelles pour la cuisine et les matières naturelles pour la sculpture. Vous pourrez découvrir les œuvres de Sébastien Panis lors de l'exposition régionale de tournage d'art et de sculpture sur bois organisée par l'AFTAM. qui se déroulera du 7 au 15 mars à Fontenay-le-Comte. 18 artistes présenteront près de 90 œuvres à un rendez-vous à ne pas manquer. On termine avec un point sur le temps prévu pour ces deux prochains jours et l'hiver semble nous dire que le printemps arrive. C'est en effet dans 15 jours. En attendant, le soleil est déjà bien présent. La preuve, samedi, après des températures fraîches le matin, elles atteindront presque les 20 degrés dans l'après-midi. Et pour nous rappeler que l'hiver est encore là, dimanche pourrait être un peu moins agréable. Mais le soleil n'a peut-être pas dit son dernier mot. Voilà pour les prévisions. Le point complet, c'est dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve maintenant lundi pour une nouvelle semaine d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada